Pour ce premier tuto, cette première astuce sur la MPC Live, on va regarder comment se servir des modes pad tap et pad hold. Ces deux modes d'enregistrement de sampling nous permettent de rejouer, de réorganiser l'enregistrement dès lors qu'il vient d'être effectué. Ce flow ininterrompu est surprenant sur scène ou bien dans le studio. Alors on va rentrer dans le mode sampling tout de suite de la MPC Live. Ici, vous trouverez les quatre modes d'enregistrement, les quatre modes de sampling de la MPC Live. Les deux premiers, Sample et Slice, c'est les plus utilisés. Ça vous permet d'enregistrer un sample, un musicien de manière continue puis de déterminer des régions, des tranches alors que l'enregistrement est en train de se faire. Très bien, seulement à chaque fois qu'on va enregistrer dans ces modes là, regardez, on va nous demander de renommer le sample tout de suite après l'avoir enregistré. Alors ça, ça casse complètement ce flow ininterrompu, cette fluidité dont je parlais à l'instant. Alors ce n'est pas le cas avec les modes pas de tap et pas de hold. La différence entre les deux, c'est que tap veut dire taper, donc on va juste taper le pad une seule fois, alors que hold veut dire tenir. Il va donc falloir tenir le pad pour la longueur désirée, la longueur de l'enregistrement désiré. Une seule chose à se rappeler avec ces deux modes, il va toujours falloir préparer un track avec un drum program prêt à l'emploi dessus. Alors pour créer un drum program, vous rentrez dans le mode main et ici vous assurez que vous sur un drum program dans le track et dans le drum program, ici vous appuyez sur le bouton plus ici pour en créer un. Voilà, et il s'assigne automatiquement sur le track sélectionné dans la track view. Voilà, revenons sur le mode sampling. Je vais faire deux enregistrements en mode pad tab, je vais enregistrer un vinyle tout d'abord, un sample, puis on enregistrera un musicien en live pour montrer à quel point ça peut être fun et créatif de rejouer, de réorganiser tout de suite l'enregistrement. Allons-y. J'arme la piste et je lance le vinyle, je tape le premier pad et je continue en temps à taper sur les prochains pads. J'arrête l'enregistrement, je passe en mode main et regardez, je peux rejouer le son immédiatement sur les pads, le réorganiser à la volée, le réinventer pour l'intégrer dans ma composition. Alors j'avais déjà pré-enregistré ce sample et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec, je l'ai intégré dans une composition avec un drum beat. Voilà, je l'ai pitché, je l'ai remonté de trois semi-tons pour qu'il aille un peu plus vite et qu'il s'intègre dans la composition. Nous allons maintenant passer à la deuxième démo où je vais enregistrer un musicien live et réorganiser à la volée. Alors on va rentrer dans le mode sampling, se mettre prêt et on va changer d'input pour recevoir un instrument cette fois-ci. Voilà, vous voyez, cette technique est d'une efficacité redoutable. Comme je le disais, ça peut être utilisé sur scène, bien sûr, ou bien dans le studio pour un flow créatif, dans une répète créative d'enregistrement que vous feriez avec des musiciens autour de vous. Voilà, je vous retrouve dans le prochain tuto, la prochaine astuce sur la MPC Live où on apprendra à imiter le side-chain dans la MPC en utilisant les enveloppes d'amplificateurs de chacune des tranches de nos centres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501